Bonsoir tout le monde, qu'est-ce qu'il y a Nox ? On se retrouve les amis, je commence par où ? Par le fait que ça fait 40 ans qu'on n'a pas gagné au Vélodrome ? Ou je crois que c'est le fait qu'on est premier du championnat, le club a refait 3 matchs, 3 victoires C'est but marqué, 9 points de prise sur 9 possibles, 0 but encaissé, je commence par quoi ? Non je plaisante les amis, on n'est pas là pour se le raconter, on n'est pas là non plus pour narguer les Marseillais Non non non, on est là pour être lucide et débriefer le match Amis Marseillais, amis Stéphanois, amoureux du football tout simplement N'hésite pas à aller dans les commentaires, à me dire ton avis sur le match de Saint-Etienne de Marseille Ou plus général, ton sentiment sur le match, on va débriefer ensemble Enfin je vais débriefer, et après si vous avez des avis à me dire sur le match, n'hésitez pas dans les commentaires On va commencer par le commencement, bien sûr, la composition d'équipe de Saint-Etienne Classique, mais la surprise c'était Charles Abbey titulaire Neyou titulaire, mais c'était Nordin qui s'est plaint de son pied droit Suite au petit coup qu'il a reçu contre Strasbourg, sur le banc logique Un match du match de Saint-Etienne Parfait, Amouma qui ouvre le score Il confirme son début de saison en canon Amouma c'est quoi ? Amouma c'est 3 buts, donc un but par match Voilà, c'est ça, donc Amouma, voilà Il faut le dire que la première mi-temps, voilà, je sais pas comment vous l'avez vécu vous Mais je me suis fait chier, voilà, il faut le dire, je me suis fait vraiment chier Parce que Marseille, techniquement, surtout pour faire des passes C'était pas ça Saint-Etienne, c'était pas ça non plus Donc première mi-temps, on va en parler vite fait les amis Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire Tu sais que la première mi-temps est complètement stéphanoise Je pense qu'aucun Marseillais pourra mettre que la première mi-temps n'était pas Marseille Je pense pas Voilà Mi-temps, on mène 1-0, tranquille Voilà, on ouvre le score, on garde le score Changement de Puel Alors là, Puel, je vais revenir sur toi parce que ton changement, je le comprends pas Voilà, il fait sortir Aouich et Nordin le remplace D'accord Côté Marseillais, bien sûr, les changements attendus C'est bien sûr Bounaçard Et bien sûr, le jeune Hakey qui remplace Maxime Lopez Mais le pauvre Maxime Lopez Enfin quoi, il s'est à un milieu, tu le mets faux numéro 9 Autant que tu mets de Valère Germain Il aura plus de poids, il sera placement Et Lopez, il a pas touché une canette Après, c'est normal Dans tes milieux, tu joues faux numéro 9 Tu risques pas de, voilà, d'avoir le placement, voilà, et tout Voilà, bon, après, ce qui est bien pour Marseille C'est que l'entraîneur Villas-Boas En conférence de presse, voilà, a pris ses responsabilités Et ça, je trouve ça plutôt très intéressant de la part de l'entraîneur marseillais Voilà, qui est un très très bon entraîneur, hein Voilà, qui a fait gagner Marseille au classico Et voilà, même, bon, c'était bien, c'était bien, franchement Voilà, on va parler de la seconde période qui commence Elle est marseillaise, hein Pendant 10-15 minutes, Marseille a poussé, poussé, poussé Saint-Etienne On a fait que défendre, que défendre J'ai bien cru que la première mi-temps Saint-Etienne allait passer la deuxième mi-temps dans leur camp A dégager de la tête, poitrine, on dégage J'ai vraiment cru Arrive au bout d'un moment où Saint-Etienne On reprend la main, elle est plus agressive sur le ballon Voilà, fait reculer le Marseillais C'est redevenu équilibré Le match est redevenu équilibré Arrive Arrive cette action, bien sûr On va la rappeler Le contre est clair Tout part de la défense Où est-ce les Fofana Jeune de centre de formation de Saint-Etienne Nordin, double contact Caleta Tsar qui est pris de vitesse En toute logique Arrive, Nordin Change le jeu Après, je ne vous dis pas la suite, vous la connaissez Buenga Du début à la fin, l'action est magistrale Une merveille Voilà, le malheureux Mandanda Bon, il ne peut rien faire Parce qu'il ferme son pied au dernier moment Ce qui fait que Mandanda, il anticipe à l'enrouler de là Alors que c'est de l'autre côté Plain du cœur, il n'y a rien à dire Voilà Donc, l'op du match Qui est... Voilà Je vais mettre une mention spéciale À Yann Masson Il a fait un match très très solide Défenseur gauche Je tiens à rappeler qu'à Saint-Etienne Il n'y a aucune star Voilà Même les joueurs sont inconnus À part Déni Buenga À part Jesse Moulin Bon, il y a ceux qui ça fait quelques années Qui sont là Mais il n'y a aucune star Enfin, Déni Buenga Je ne le considère pas comme une star Parce que, voilà Une star Bon, vous savez tout ce que c'est Déni Buenga Voilà Je pense que dans les années à venir Il peut l'être une star Il peut Voilà J'affirme pas parce que Le football va vite On connaît la chanson C'est pour ça qu'on va à Calian Voilà, on est premier C'est bien Mais on se calme Il y a un match dimanche Il n'y a que 3 journées de fête Quatrième journée Il va se jouer dimanche À 17h Sur Canal Plus, bien sûr Autant se mis Voilà Nantes qui reçoit Saint-Etienne On va faire le débrief Plus tard On ne va pas parler de Nantes Et de Saint-Etienne Ça sera pour la vidéo de plus tard Voilà La mention spéciale pour Yann Masson L'homme du match Voilà, Yann Masson Je l'aurais mis peut-être L'homme du match Je l'aurais mis Bah non, Yann Masson Ou Kamara Parce qu'il a fait un match Très très solide Au milieu de terrain Bon, on va se quitter là-dessus Les abonnés C'était Ké Yannox Allez Ké Siou Je vous kiffe Sous-titres par Jérémy Diaz